Ha ! Un barde ! Je ne sais pas si on va avoir assez de rounds pour faire les deux... Écoute-toi, il a fait sa petite danse. Rate pas ton coup ! Oh bah dis donc ! Ça va barder. Non c'est bon, il est mort. Une arme ! Une arme ! Putain, je ne veux pas aller dans les grottes sans arme. Comment je fais ? Et là, il n'y a pas d'arc non plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi ? Putain ! J'aurais jamais assez... Ouais, c'est la merde. Rééquiper. Faut rééquiper Benzaï et faut avoir 90 pièces d'or. Ah, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Là, franchement, c'est tendu du slip. Surtout si ça esquiffe toutes les deux secondes. Allez, tu refais la même deux fois. On est bon ? Non, bah ok. Tu vas mourir. Gandalfette, elle va recrever. Si t'esquives le coup... Allez, on... Mais quoi ? Mais d'où ? Mais t'es une chauve-souris toute pourrie là ! Et tu fais la belle gosse ! Mais... Je commence à faire n'importe quoi là, je le sens. Bon, euh... Putain. Ah, je te jure. Je vais lui casser la bouche. La vengeance ! Nya, nya, nya ! Tu fais pas saigner ? Eh si. Putain. Eh bah oui, bien sûr. Tu vas attaquer combien de fois comme ça ? Boum ! Ouverture de cul. Je vous ai tous réveillés là. Pardon. Ok, ça c'est intéressant. On le garde de côté. Et on va resgandou le fait. Encore ? Et on n'a pas du tout, du tout, du tout assez d'or là. Je sais pas comment on peut aller là sans bateau. On n'en peut pas. C'est impossible. Impossible. Ah, c'est pas une chauve-souris, c'est Batman. Ouais, j'avoue, c'est un peu Batman. Oh bah... Oui, il faudrait faire ça à chaque tour en fait. Ça serait super. Putain, le mec il joue du hardcore quoi. Du gros métal bien... Du gros métal qui tâche. On peut pas réunir notre gold en fait. C'est le problème, on pourrait réunir notre gold, ça irait plus vite. Et comment faire pour aller là ? Comment faire pour aller là ? 14 rounds, ça commence à être serré quoi. Ça commence à être serré. Il faudrait qu'on subisse plus d'attaques en fait. Bon allez. On va tester le fight comme ça. On est trois, ça devrait aller. Ils foutent que des critiques quoi. Allez, dans ta gueule, moi aussi je peux faire un critique. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, ça c'est bon. Allez Benzaï, montre-nous que tu sais utiliser une dague. Il a pas envie ! Ouais ! Ah mais les chauves-souris elles sont violentes hein. Mais d'où ? Mais d'où ? Bleh ! Allez ! Du fric de l'XP là ! Du stuff ! Ouais, c'est toi qui es plus près de prendre un level. Ouais, c'est un peu chaud. J'ai gagné pas d'or, c'est le problème là, parce que... Je veux tester en fait, mais de toute façon là, c'est mort. On a plus assez de tours pour faire les deux camps. Tender Oak. D'accord. Quatre armures et... Évite toutes les attaques qui ne sont pas parfaites. Lui, il est choqué, donc il peut plus faire d'attaque parfaite. C'est super ! J'adore. Il va esquiver. Voilà. Là, c'est probablement le moment où on perd. C'est malchance, putain. En tout le fait, t'es le seul à pouvoir lui faire des dégâts là, en fait. Donc il va peut-être falloir que tu sortes les doigts du cul et que tu fasses des parfaits, quoi. Pourquoi j'ai pris trois PV dans la gueule, là ? Ok. Allez, Benzou ! Ah, un petit encouragement, les apos ! Oui ! Allez, de l'or, de l'XP, c'est très bien, sauf que l'or, bah... L'or de Maison du Café, là, on est dans la merde, un peu. On est vraiment dans la merde. Ah, c'est tout réuni. C'est tout réuni, l'or. Je pense que si on est tous ensemble sur la même case, il y a moyen de... Ouais, d'accord. Mais j'ai que 45 ? Mais non, il ne plaît plus que ça. Player gold. Je ne comprends pas trop, là. Est-ce qu'on a des objets à vendre ? Sell. Sell. Équipe, et tu vas vendre ça. Euh... Benzaï. Sell. Est-ce que je peux donner mon or ? C'est ça qu'il faut voir, en fait. Est-ce que je peux donner mon... Oh, oui ! Ah, je peux tout lui donner. Je peux tout lui donner. Et là, du coup, Gandalfette, il a 79... Non, il y a peut-être moyen qu'on arrive à faire un truc. Alors, attendez. Portal scroll, je ne sais pas l'utiliser, de toute façon. Donc, on va le vendre. On y est presque. Ok. Non, mais non, mais non, mais non. Ah oui, non, mais lui, il n'est pas chez un marchand, donc il ne peut pas... Euh... Ah, je peux... Je peux pas. Il faut que je le rapproche. Ah, c'est bon, ça. Ah, si, c'est bon, ça. Si, si, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Onze rounds. Ah, ça va être... Ça va vraiment être serré, hein. Ça va vraiment être serré. Il faut que Gandalfette donne son or. Alors, Gandalfette, tu donnes ton or. Ok, cool. On peut prendre un bateau. On peut prendre un bateau. Oui. Nous avons un bateau. Et pick-up party, bien sûr. Euh... Là. On leur fout sur la gueule. Allez, s'il te plaît, le jeu, sois sympa. Il est pas sympa, le jeu. Oh, on va mourir. Oh, on va tellement mourir. Putain. On va tellement crever. Euh... Lui... Ah, il résiste. Prouve que tu existes. Cherche le bonheur partout. Euh... Pourquoi j'ai pas joué... Ah, bien sûr. Oui. Oui, oui. Non, mais... Non seulement c'est super chaud d'y arriver... D'arriver jusqu'à eux, mais en plus, ils sont... Ils sont ultra... Vous allez pas être confus jusqu'à la fin de la partie, les gars. Ouais, ils sont confus, mais je peux rien faire, en fait. Je peux rien utiliser. C'est à eux d'utiliser quelque chose. Et là, on est dans la merde. On est... On est trop dans la merde. Euh... On a perdu ! Ouais ! On a toujours pas dépassé la deuxième quête ! Et l'autre, elle va être super désagréable. Elle va dire que c'est tellement... Ça fait tellement pitié d'avoir perdu maintenant. Ah, putain, je la déteste. Voilà. Et regardez ce qu'elle va dire. Ah, on avait toujours pas pété le sanctuaire de... Ah, c'était bien, c'était bien. Bah écoutez, on a grave avancé, en vrai. On n'avait jamais avancé autant. Bon, il est midi 11. On termine le live avec 11 minutes de retard, mais... On a été au bout de la run. Écoutez, moi je suis pas mécontente. Parce que... Parce que sans déconner, on a été beaucoup plus loin que la dernière fois. On a... On s'est mieux stuffé, etc. Par contre, il faut vraiment que je pense à... Quand on se retrouve dans l'armoire perdue, là. Enfin, le selar. La cave perdue, le... Ouais, je sais pas. Un truc genre, là. L'espèce de cave perdue. Il faut, je pense, envoyer un perso et le destuffer avant. Je gagne des trucs pour les runs suivantes. Oui, je gagne du lore, en fait. Tu vois. Des objets que j'ai découverts. Tu peux... Tu peux... Là, tu vois, j'ai débloqué des objets. Et les objets, je peux les inclure dans le jeu. Je peux les inclure dans le jeu, mais je sais pas trop comment ça marche. En fait, tu peux les... J'ai débloqué... Apparemment, j'ai débloqué les persos. Ça, c'est bien. D'accord, donc lui, c'est genre... C'est un mec qui utilise des armes à deux mains et qui est fort, quoi. D'accord. Elle, c'est quoi ? D'accord, donc elle, c'est une... En gros, c'est une cueilleuse. C'est une cueilleuse. Ça peut être pas mal. Donc elle va récupérer plus d'herbes, etc. Sachant que je sais qu'il y a un chapeau dans le jeu qui, quand il est porté, vous donne plus ou moins les bonus de la cueilleuse. Donc c'est à voir, ça peut être intéressant ou pas. Ah, d'accord, je gagne des points de l'or. Je gagne des points de l'or. Et le trappeur... Mais merde, on ne peut pas avoir le texte en entier. C'est fort dommage, quand même. Tu ne bénéficies pas de boosts ou d'aides supplémentaires pour les runs suivants ? Bah, tu bénéficies de débloquer des items. Ou de débloquer des persos que tu peux croiser, des petits événements. Hum, Friendly Camper. Est-ce que le Friendly Camper ne te permet pas... Tu ne te permettrait pas de pouvoir te reposer dans Faroole quand tu te déplaces. Ah, mais après, est-ce que c'est permanent ? Une fois qu'ils sont intégrés, est-ce qu'ils sont intégrés de manière permanente ? Oui, c'est ça. Travelling healer. Travelling healer. A Residence of Faroole who provides aid to wounded adventurers. Ça, ça peut être bien. Après, le truc, il faut les croiser, quoi. Et l'entraîneur. Ah, ça, ça peut être pas mal aussi. Alors, ce que j'aimerais savoir, je pense que c'est permanent. Je pense que c'est permanent. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est pour compter sur les bateaux. D'accord. Donc ça, c'est des petits marchés que tu peux trouver la nuit. Ah, ça peut être intéressant, en vrai. Ah, le Dark Carnival. Bah, c'est super, je trouvais des tickets, mais ils n'existaient pas. Encore. Je sais pas si ça peut être intéressant, ça. Ça, peut-être. Bonjour, point of interest. One stone hero in Farooq. Who will be instead be made from bronze. Upon attributing it, will additionally grant XP for your entire party. Oui, 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 oui. Ah, mais ça coûte 8. Ah, faut bien choisir, hein. Pas de foirer. Et au niveau des items, on a quoi ? Heavy Trust, Defensive Stance, plus 3 d'armure, plus 50% de dommages contre les humanoïdes. Alors, ça, je veux bien l'intégrer dans le jeu, carrément. Par contre, on est d'accord que c'est une arme à une main. Donc c'est intéressant, tu peux avoir un bouclier avec. Ah, mais franchement, c'est pas dégueu. Boots of Might, plus 1 d'armure, plus 4 de dommages physiques, plus 4 de force. Pourquoi pas. Oh, il est trop mignon, il y a un petit pingouin dessus. Mais non, ça ne m'intéresse pas trop. Ça, ça m'intéresse déjà plus. Plus 3 damage reflection. Ça veut dire que quand un ennemi te frappe, il se bouffe. Il se rebouffe des dégâts, ouais. Mais par contre, ces trucs... Que tu peux avoir en récompense de quête. Ou en achetant... Ah, mais tu peux les choper n'importe comment, en fait. Soit en récompense de quête, soit en loot, soit en item à acheter. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. D'accord. Ah oui, non, mais là, du coup, ça change complètement la donne. Moi, je vais pouvoir faire plus de runs, plus souvent. Je vais faire des runs en dehors du live. C'est pour ça que je n'arrive jamais à dépasser la deuxième quête, en fait. C'est parce qu'à chaque fois, je ne débloque pas les trucs du lore. Ouais, 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 ouais. Stab Shadow Blaze. Ça, c'est pas trop mal. En début de partie, c'est pas dégueu. Du tout. Ça serait pas dégueu du tout. Ça, ça fait quoi ? Plus 7 en vitalité. C'est une arme à deux mains, par contre. Pour le moment, je dis que les armes à deux mains, c'est pas trop mon kiff. Je préfère garder un peu d'armure. Ça, par contre, ça m'intéresse et ça coûte pas cher. Ça, ça m'intéresse pas. Ça, c'est moche, mais ça peut être intéressant. Ça, c'est très très bien. C'est super moche, mais c'est très très bien. Alors, 27. Donc, j'aimerais prendre ça. Donc, ça fait 5. J'aimerais bien prendre ça aussi. Ça fait... 14. 14. Non, il va me manquer. Il va me manquer. Il faut que je fasse un choix. Mais ça, c'est trop important. Et ça aussi. C'est des... C'est des... C'est des bonus pour le groupe entier. Et c'est pas négligeable. Il me reste 4. Et je vais garder les 4 qui me restent. Et je prendrai ça quand je pourrai. Ok, bah écoutez. Moi, ce que je vais faire, c'est que... Cette run-là, elle est terminée. Donc, ce let's play-là est terminé. Ce que je ferai, c'est que je ferai des runs dans mon coin. Et on refera des parties. Alors, je sais pas si je les ferai en live. Si je les fais en live, je ne... C'est-à-dire de ne pas discuter avec le chat. Je lirai vos recommandations, mais c'est-à-dire de ne pas discuter avec le chat. Je virerai tout ce qui est en rapport avec le live, c'est-à-dire la barre de dons, les follows, etc. Et on se concentrera vraiment juste sur le jeu. On refera un let's play dessus. Et on fera des runs en live. Mais par contre, voilà, j'essaierai de moins interagir avec le live. Je lirai juste ce que vous avez à dire, mais je ne réagirai pas forcément. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, pour faire simple, on refera des runs de For The King. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à m'en parler dans le chat du live, pour ceux qui le veulent. N'hésitez pas à aller sur le site internet pop-et-panda.fr, sur lequel vous pouvez retrouver nos infos Twitch, nos infos de planning, pour quand il y a des sorties vidéo ou des lives. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501